bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui nous allons fabriquer un petit mécanisme pour tracer des ovales pourquoi des ovales parce qu'un ovale c'est pas si simple que ça à tracer donc là nous allons faire un petit exercice ludique d'une petite machine qui va nous permettre à tracer des ovales pourquoi des ovales je vous l'ai dit c'est pas si simple et peut-être aussi parce que j'ai quelques années de rugby derrière moi c'est cette partie du truc alors qu'est ce qu'il nous faut pour fabriquer des ovales il nous faut deux vis tout simple il nous faut un petit carré je vais revenir là dessus je vais vous expliquer ce que c'est comment je l'ai fait une planchette alors là j'ai pris une planchette vous voyez et j'ai rainuré à la c'est de venir accueillir ce plastique alors ça c'est du plastique qu'on trouve même pas un euro l'objectif de ça c'est de venir accueillir voilà voilà venir accueillir le plastique le plastique ceci va me servir de chariot et voilà le carré qui va exactement aller exactement elle est là-dedans et glissé je n'ai pas encore l'eau voilà je vais me rapprocher un peu la tête voilà donc ça c'est des trucs qu'on trouve n'importe quel magasin de bricolo c'est pas cher le petit carré est bien sûr maintenant vous l'aurez compris issu d'une découpe de la section carré de ce tube et des vis ou un pistolet à colle vers après comme vous voulez et une planchette sur laquelle j'ai tracé les deux axes et sur laquelle je vais fixer au milieu et le poil au milieu il s'écouler le petit carré voilà pour la première partie pour l'instant ça vous dit pas trop comment je vais faire des ovales avec ça si 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 la machine à passer des euros je vais maintenant m'atteler la fabrication des chariots alors c'est pas très compliqué je vais les couper la voyez ici si je vais les couper au milieu pour faire deux chariots la petite particularité c'est que des vis viennent dans ce sens là donc il faut voilà les appuis dessus et je vous ai montré avant qu'il fallait que que je positionne que je positionne mettre des cires dessus faut pas que mes têtes de vis me gêne mais 1 mais têtes de lui ne gêne pas vous faites juste un petit chanfrein je découpe et je reviens vers vous on observe un petit peu comment nous allons finir tout ça alors bien sûr à tout ça ça sera collé on dit tout ça c'est des vis et mon petit et voilà je dispose donc maintenant de deux chariots voilà deux chariots c'est ce que les pièces que vous aviez avant qui étaient mises ensemble que j'ai coupé les deux chariots sont prêts ça vous dit toujours pas comment on va tracer un vol avec ça on continue alors la suite la suite ma planche je les couper alors c'est pas du grand art de mécanique c'est absolument pas mon but mon but c'est pour vous présenter ce petit dispositif le carré que vous avez vu je l'ai mis là au milieu voyez le poil au milieu ici j'ai percé à travers et j'ai fixé une vis ça c'est pareil j'ai mis mes petits carrés avec une vis j'ai préparé aussi ce que vous avez déjà vu oui ça ce sont mes deux glissières rappelez vous les glissières avec les vis qui dépassaient les vis et les glissières sont maintenant prêtes alors ça vous dit toujours pas comment on fait un leval bon écoutez vous voyez je viens de monter le dispositif on va mettre un crayon au bout là alors tout ça c'est pour vous dire mécaniquement c'est pas c'est pas trop comment dire propre mais c'est pas ça le but le but c'est vraiment de s'imaginer la cinématique de ce de ce mouvement là pour tracer un ovale c'est pas c'est pas si simple que ça vous avez une idée vous allez voir on va mettre le crayon ici on va poser la feuille on va faire des tests bon j'ai donc un demi un petit stylo au bout plutôt un feu pour qu'on voit bien donc là l'objectif de ce coup-ci c'était juste de régler la hauteur de traçage ça m'a l'air d'être pas mal alors voilà c'est pour de la mécanique de grande précision pas du tout mon but mon but c'était tout simplement que vous puissiez vous imaginer un ovale comment tracer un ovale c'est pas si simple que ça avec une croix et cette cinématique là c'est parti on va voir si ça marche tout de suite voilà le dispositif est maintenant en place c'est parti pour tracer un ovale alors je tiens tout ça on y va tranquillement premier mouvement allez hop et ce que je fais je sais pas si vous voyez bien je continue je sais pas si on voit bien ce que je fais qui se dessine je continue gentiment je continue gentiment je continue gentiment et là on continue autrement est-ce que vous voyez là il ne faut pas que ça bouge si ça bouge je suis foutu voilà encore une fois j'ai dit c'est pour de faire un tracé précis le truc c'est de vous montrer comment ça fonctionne vous avez vu regardez donc et là on a fait quoi on a fait un ovale et ouais ça marche allez un petit autre pour le plaisir on y va donc premier mouvement oui je vais essayer d'enlever ma main vous voyez bien ce que je fais je passe alors comme la mécanique est pas super bien réglée forcément voilà vous voyez bien voilà je continue je continue je remonte par là et je repousse je vais essayer d'enlever ma main vous voyez bien la cinématique qu'il en résulte je continue donc je remonte par là et je repousse je vais essayer d'enlever ma main vous voyez bien la cinématique j'enlève le tout et vous avez votre ovale voilà cette vidéo est maintenant terminée comme je vous ai dit c'est pas de la mécanique de précision c'était plus une expérience pour essayer d'expliquer aux enfants ou d'ailleurs pas qu'aux enfants avec avec un système vous voyez une croix là et un désaxage on arrive à tracer un ovale et bien croyez moi c'est pas si facile que ça de se l'imaginer avant que je vous ai fait les mouvements j'espère que ça vous a plu ou à minima diverti et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous à ciao et de belles expériences aussi allez ciao à toutes et à tous et à tous